Bonjour et bienvenue sur ce vlog vidéo plus par tous les temps et en tout lieu au service de vos plus belles images. Bonjour Anna Doblet. Bonjour. Anna Doblet, tu es chef produit de la division broadcast de Sony et aujourd'hui tu vas nous parler de mise à jour puisque les produits maintenant ont plusieurs vies et les mises à jour donnent des nouvelles vies. J'attends tes explications. Merci les mises à jour gratuits sont disponibles sur notre site internet c'est très facile à les trouver il faudra aller dans le bar de recherche entrez les noms de votre camiscope donc les références par exemple dans ces cas là ce sera pxw-fs5 et vous allez arriver à la page générale après on rentre dans la page qui s'appelle mise à jour ou support ça dépend de certaines caméras et dedans vous allez avoir les mises à jour qui vous pouvez télécharger sur votre ordinateur mac ou pc après le transférer ou sur votre carte sbs ou votre carte xqd ou votre carte sd et à partir de ce moment là vous intégrer la carte dans votre camiscope et vous pourrez faire les mises à jour il ya certaines règles à respecter quand on fait les mises à jour du camiscope la première chose les camiscope doit être toujours sous l'alimentation on ne fait pas les mises à jour avec la batterie parce que parfois pendant les mises à jour les camiscope a besoin plus d'énergie et du coup la batterie ne peut pas les fournir c'est pour ça les règles de base de mettre toujours votre camiscope sur le chargeur sur l'adaptateur secteur au chargeur pour pouvoir faire les mises à jour la deuxième chose quand on fait les mises à jour on enlève les cartes si vous avez les vidéos qui sont enregistrés sur une carte à enlever le parce que après les mises à jour souvent les camiscope se met dans les réglages usine et ce qui va vous après mettre dans un format que vous ne souhaitez pas enregistrer donc on conseille d'enlever la carte dans laquelle vous avez déjà l'enregistrement précédent autre point important dans certains camiscope vous devez refaire le tirage optique après les mises à jour et également les balances de noir les balances de blanc c'est toujours obligatoire donc quand on refait les mises à jour il faut toujours lire la notice qui joint avec chaque mise à jour parce que parfois il faudra redémarrer le camiscope parfois il faudra refaire les tirages optiques dans certains cas refaire les balances de noir donc suivez la notice de chaque mise à jour donc les mises à jour qui sont disponibles sur notre site internet vous avez plusieurs versions si par exemple vous êtes en version 1 et aujourd'hui on va sortir les versions 4 il faut absolument passer par les étapes donc faire les versions 1 après faire 2 3 et que après les quatrièmes et n'a pas sauter les versions c'est conseillé autre point si vous avez moindre problème avec les mises à jour nous avons notre service prime support qui va permettre de vous aider vous pouvez appeler et nos spécialistes peuvent vous répondre en français de toutes vos questions concernant les mises à jour comment il faut le faire si vous avez moindre doute et bien sûr chez vidéo plus vous avez excellent technicien qui peuvent également vous conseiller si vous avez moindre doute sur les procédures de mise à jour dans certains cas les mises à jour va remettre le camiscope dans les configurations d'usine donc faites attention avant partir le tournage et après les mises à jour de regarder si vous avez vos settings que vous gardez à part pour remettre dans votre camiscope après les mises à jour donc je vous souhaite des bons tournages et j'espère que les mises à jour 4.0 sur la fs5 et les mises à jour sur z150 vont vous permettre de faire des belles images merci et bien merci pour ces explications nous retiendrons que sony est toujours à l'écoute des utilisateurs et propose de constantes améliorations de ces produits via les mises à jour qu'il faut toujours effectuer merci Anna et à bientôt pour une autre vidéo